Comme tous les dimanches, le petit exercice habituel d'écho. Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Et on dit que les Français ne s'intéressent plus à la politique. Mais vous êtes allé voir ce qui se passait à Paris, place de la République, depuis quelque temps. Un débat d'idées en nocturne, un forum, une agora, un endroit où la démocratie a enfin repris ses droits. C'est formidable ce mouvement, ça s'appelle Nuit Debout. Il faut venir le soir, quand la nuit tombe, et après des heures de discussion, de débats, de dialogues, de... Ouais, il a raison, ferme ta gueule, pas tous en même temps ! On repart chez soi au petit matin, non sans avoir auparavant, péter quelques vitrines de commerçants et quelques distributeurs de billets, histoire de se réchauffer un peu, parce qu'en avril, la nuit, il fait quand même frisquet ! C'est formidable comme idée, un espace où tout le monde peut donner son avis, à condition que cet avis soit partagé par tout le monde. Sinon, on dérouille. Vous n'avez qu'à demander à M. Finkielkraut. Il n'a rien dit de mal, il n'a même pas eu le temps de parler, il s'est fait jeter tout de suite. Ben, c'est de sa faute aussi, il vient en costume cravate. Ben, c'est pas des manières quand on est démocrate. BHL, lui, il est beaucoup plus malin. Toujours en débraillé, il passe partout. S'il pouvait venir à poil. Ce grand rassemblement d'humanistes, ça m'a donné une idée. La nuit debout, moi aussi, je vais y participer. Je vais montrer à mes concitoyens que je suis un gars responsable, concerné et partisan de la démocratie directe. La nuit debout, je vais la faire chez moi, tranquille, pépère. Pendant que ma femme sera couchée. Comme je suis ouvert au dialogue, j'inviterai la petite voisine du dessous à boire un verre, histoire de parler un peu. Je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. Elle mange bio, elle est féministe et elle fait le marathon de Paris. L'autre jour, je lui avouais que dans l'ascenseur, que j'étais un peu coureur moi-même. Et là, je crois que j'ai marqué des points. Elle m'a dit, vous courez combien par jour ? Ah, je lui ai dit que ça dépendait des occasions qu'il se présentait. Si elle ne répond pas à mon invitation, c'est pas grave. Je pourrais toujours, devant le miroir de ma salle de bain, avoir un débat démocratique avec moi-même. Quand je suis tout seul et si on ne m'interrompt pas, je suis très respectueux des opinions d'autrui. La nuit debout, chez moi, sera aussi l'occasion de faire un bilan de l'état de mon appartement. Comme je serai debout, j'en profiterai pour changer les ampoules défectueuses, arranger la tringle à rideau du salon qui brinque balle et essayer de poser moi-même le fameux détecteur de fumée que j'ai acheté l'an dernier et qu'il est obligatoire de posséder. Je verrai combien de nuits je tiendrai. Si je dors dans la journée, ça pourra aller. À ce propos, je ne sais pas comment font les participants pour aller à leur travail dans la journée et occuper la place de la République toute la nuit. À mon avis, certains font comme les chevaux. Ils ferment les yeux pendant que ceux qui prennent la parole leur racontent des histoires. À dormir debout.